Le Parlement, dès le départ, dans sa mise en place en 2019, a approuvé le programme de travail de la Commission européenne. En fait, nous l'avons construit ensemble avec la Commission européenne. Donc nous avons voté pour le Pacte Vert, pour les objectifs généraux du Pacte Vert. Et ensuite, évidemment, le Parlement a été associé tout au long de la mise en place du Pacte Vert, à travers toutes les législations qui ont été discutées et votées au Parlement. Alors, il y a un certain nombre de succès dans le cadre du Pacte Vert. Il y a d'ailleurs plus d'une trentaine de législations que nous avons soutenues dans le cadre du Pacte Vert, parce que ça permettait de développer notre ambition environnementale. Et je crois que c'est un mécanisme qui est lancé. On doit aller vers cette ambition pour retrouver plus de biodiversité, pour lutter contre le changement climatique. Là où le Pacte Vert a échoué, c'est à travers un certain nombre de législations qui sont allées trop loin dans cette ambition environnementale, qui n'ont pas tenu compte de la nécessité de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique, et de ce que nos concitoyens étaient capables de mettre en œuvre et d'accepter. Parce que, notamment dans le secteur agricole, le Pacte Vert, tel que c'est proposé par la Commission européenne, eh bien, ça veut dire aussi baisse de production agricole et surtout hausse des coûts, des prix pour nos concitoyens. Et ça, ça a été mal calculé au niveau du Pacte Vert. Eh bien, le Pacte Vert, il est lancé aujourd'hui. Les législations, elles vont s'appliquer. Mais il reste encore des législations qui, de mon point de vue, sont hors sol, qui ne sont pas encore arrivées au bout du processus législatif. Eh bien, celles-là, je pense qu'il faut qu'on les revoie, qu'il faut qu'on se donne plus de temps pour mieux les travailler, pour travailler davantage avec le monde agricole, parce que les agriculteurs sont forcément une partie de la solution. On ne peut pas faire le Pacte Vert contre le monde agricole. Donc, ces législations, il faut les reprendre et il faut davantage les travailler, peut-être aussi en se laissant plus de temps et en faisant confiance davantage aux acteurs sur le terrain.